Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du livret A. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu et également un commentaire parce que ça m'encourage énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Vous avez certainement vu les jours précédents dans les médias, il y a beaucoup de journalistes qui ont parlé du livret A puisqu'il a été annoncé qu'à partir du 1er février 2020, le taux de rémunération du livret A allait passer de 0,75% à 0,5% par an. Dans les années 80, le taux du livret A était à 6,5% et on avait décidé de le faire passer à 7,5% parce que l'inflation était à un niveau de 12%. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau d'inflation qui est de 1,1% par an. Si vous laissez de l'argent sur votre livret A en 2020 et si le niveau d'inflation en 2020 est le même qu'en 2019, votre argent va perdre en valeur absolue 0,6% sur l'année. Vous avez un autre support qui vous permet de mettre de l'argent à 0,75%, c'est le LDDS. Le LDDS, c'est le Livret Développement Durable Solidaire, on appelle ça maintenant. C'était le Livret Développement Durable, anciennement Codévie, qui est toujours à 0,75%. Le Livret A, lui, il est plafonné à 22 950 euros, alors que le Livret Développement Durable Solidaire est plafonné, quant à lui, à 12 000 euros. Ces comptes-là, on s'en sert pour avoir en quelque sorte un petit matelas d'urgence qui va nous permettre d'intervenir lorsqu'on a un pépin dans la vie. Par exemple, demain matin, il y a une urgence et vous devez changer de voiture, vous devez changer de logement. Je pense que ce type de livret, il est adapté. En revanche, pour des sommes qui sont plus importantes, ça ne sert à rien de les laisser là-dessus, puisque vous avez bien compris que votre argent va perdre de la valeur. Le gouvernement a expliqué qu'il souhaite faciliter l'accès des classes populaires au LEP, c'est-à-dire le Livret D'Épargne Populaire. Peut-être que vous y avez droit, regardez bien. Alors, d'abord, c'est un livret qui est à 1% par an. L'argent, vous y avez accès n'importe quand, c'est-à-dire que vous déposez, vous retirez, etc. C'est quand vous voulez. Pour un couple, les ressources ne doivent pas dépasser 30 645 euros par an. Les banques vont pouvoir directement accéder au montant déclaré via les services des impôts. C'est en cela que le gouvernement vient faciliter l'accès à ce type de livret. C'est livret quels qu'ils soient, c'est des livrets qui permettent de stocker de l'argent qu'on utilise comme petit matelas de sécurité. Mais si vous avez plus d'argent que ça, et ça ne sert à rien de le laisser dessus, investissez-le. Moi, personnellement, je garde toujours entre 6 et 8000 euros de côté sur un LDD. Mais au-delà, les sommes, il ne faut pas les garder là-dessus. Il faut investir dans d'autres types d'actifs. Alors, vous allez me dire, oui, mais Jérémy, tu es bien gentil, mais qu'est-ce qu'on va acheter ? Je ne vais pas vous dire où est-ce que vous devez mettre votre cash. D'ailleurs, je ne suis pas conseiller financier, je peux vous donner des pistes. Après, à vous de voir ce qui est adapté par rapport à votre profil, par rapport à vos envies, à vos besoins et à vos projets. En revanche, je suis capable de vous dire, là où il ne faut surtout pas le mettre, c'est dans de l'immobilier. On est encore dans une période dans laquelle vous pouvez emprunter à 110% pour faire des investissements immobiliers. Votre banque peut vous financer l'achat du bien, les frais de notaire et éventuellement même des travaux de rénovation. C'est pour ça qu'on dit à 110%, parce que 110%, en fait, les 10%, 10-11%, ça correspond normalement aux frais de notaire. Donc franchement, profitez-en, parce que vous pouvez acquérir de l'immobilier sans mettre un copec de votre poche. Alors vous allez me dire, oui, mais la banque, elle va demander une garantie. Ben oui, en général, la garantie que la banque demande, c'est de mettre une hypothèque sur le bien en lui-même. Ça laisse à supposer que si, par malheur, dans l'hypothèse la plus négative, vous n'étiez plus en capacité de rembourser, la banque irait se servir sur le bien en lui-même. Pour vous, ça n'a aucune importance, puisque ça vous aura permis entre-temps d'aller encaisser des loyers qui vont arriver à rembourser l'emprunt bancaire, plus les charges, plus la fiscalité, les impôts, et de gagner un petit peu d'argent en plus dessus. Et si vous vous y prenez bien, ça veut dire qu'à la fin, vous pourriez avoir un bien immobilier sans avoir mis un seul copec de votre poche. Bon, par contre, c'est un procédé qui est long. Il y a des techniques là-dessus que j'explique ailleurs. Votre cash, vous ne le mettez surtout pas dans de l'immobilier, ça ne sert à rien. Sauf éventuellement de l'immobilier que vous ne pourriez pas financer avec de la dette. Par exemple, une toute petite opportunité sur un tout petit montant. Vous pourriez acheter de l'immobilier à l'étranger. Ben oui, parce que ça va être très compliqué d'arriver à financer de l'immobilier à l'étranger si vous n'avez pas déjà un bien qui vous appartient à 100% et sur lequel il n'y a pas d'hypothèque en France. C'est-à-dire que les banques, en général, j'avais déjà demandé, c'était auprès de BNP Paribas, il m'avait dit, ben oui, si vous voulez acheter par exemple une maison ou un appartement en Espagne, nous, en Europe, on peut vous suivre, mais à ce moment-là, on va demander que vous ayez un collatéral de valeur équivalente en France. Si c'est hors Europe, c'est niette. N'y pensez même pas, pour les banques, c'est quelque chose, voilà. Donc là, voilà, par exemple, vous pourriez acheter, pourquoi pas, une petite maison aux États-Unis. Ça, c'est des choses qui sont tout effet possibles d'envisager. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que ça fait partie des possibilités. Vous pourriez l'investir sur un PEA, par exemple, un plan épargne-action, ce qui vous permettrait de commencer à investir sur des marchés boursiers. Vous pourriez acheter des actions qui vous permettent d'arriver à sortir des dividendes, donc arriver à sortir du rendement. Et vous pourriez aussi, par exemple, pourquoi pas, penser à acheter des ETF. Alors, des ETF, qu'est-ce que c'est ? Un ETF, c'est ce qu'on appelle un tracker, c'est-à-dire qu'il va reproduire et suivre un indice. Par exemple, si vous prenez l'indice du CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grandes entreprises, les plus grandes valeurs françaises, le tracker CAC 40 va reproduire l'évolution du CAC 40 sur une année. C'est très, très sécurisant pour vous parce qu'au lieu d'aller investir sur deux ou trois entreprises sans vraiment connaître exactement de quoi il s'agit, vous allez directement investir sur un bouquet d'entreprises et vous allez avoir quelque chose de complètement lissé parce que certaines vont faire des très belles performances, d'autres vont faire des très mauvaises performances. Voilà, donc regardez l'évolution du CAC 40 sur les 5-10 dernières années. Dites-vous que si vous aviez investi sur un ETF qui reproduit le CAC 40, vous auriez obtenu à peu près les mêmes rentabilités, les mêmes progressions, pardon, que ce que le CAC 40 a donné précédemment. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous donne juste des pistes qui vous permettent ensuite de réfléchir et de voir ce qui pourrait éventuellement être faisable selon vos profils et vos envies. Autre chose, évidemment, il y a encore l'assurance-vie. L'assurance-vie, on peut l'avoir en fonds en euros ou en unité de rendement. Les fonds en euros, en fin de compte, c'est des trucs qui vont vous donner 2% environ. Le capital est garanti et puis vous allez obtenir un petit rendement. Bon, c'est bien, mais 2%, ce n'est pas non plus dingue. Vous pourriez mettre également en unité de compte. L'unité de compte, c'est un nom un petit peu barbare derrière ça. Ça veut dire que vous pourriez l'investir sur des marchés boursiers, par exemple, ou mettre de l'ETF dedans ou également le mettre en gestion auprès d'un organisme gestionnaire qui va le gérer pour vous selon un type de profil. Néanmoins, ce type de gestionnaire va prendre des commissions qui peuvent être complètement plombantes pour votre investissement. Personnellement, l'assurance-vie, ce n'est pas quelque chose que je recommande aujourd'hui. Si je l'ai fait, c'est bien, etc. Si vous voulez avoir de l'épargne un peu sécurisée, que vous avez peur d'y toucher, etc., pourquoi pas. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui va vous donner des performances qui sont très intéressantes aujourd'hui. Autre idée d'investissement, ça pourrait être par exemple d'aller directement investir en montant au capital d'une entreprise. Et pourquoi pas même créer la vôtre ? Ça pourrait être quelque chose d'assez intelligent, intéressant. Et à ce moment-là, vous investissez sur vous-même, vous devenez votre propre actif. Bon, après, il faut savoir ce que vous avez envie de faire. Par exemple, vous savez, même tous les business qu'il y a aujourd'hui sur Internet, si vous voulez vous lancer sérieusement, il va vous falloir un capital. Donc, si vous voulez faire du, je ne sais pas moi, du Amazon FBA, si vous n'avez pas un capital sérieux, ça ne sert à rien parce que vous allez tellement passer de temps, ça va être complètement décourageant. Voilà des idées d'investissement si vous voulez vous lancer et que vous avez besoin de capital. Votre argent, c'est un outil. Attention, je tiens à vous dire une dernière chose hyper importante. Quand vous empruntez à la banque, il faut que ce soit pour investir sur des actifs qui produisent plus que ce qu'ils ne vous coûtent. Sinon, ce n'est pas des actifs, c'est des passifs. Plus vous serez capable de réinvestir ce que vous avez gagné et plus vite vous arriverez à vous diriger vers la liberté financière. Voilà, c'était un petit point sur le livret A, le livret développement durable et les investissements qu'on pourrait envisager de faire. Encore une fois, mon rôle, c'est de vous donner des pistes de réflexion. Je ne vous dis pas, il faut faire ci ou il faut faire ça. Ça dépend de votre profil. Ça dépend de vous. Vous êtes le seul ou la seule à avoir les clés en main qui vous permettent de comprendre ce qu'il faut que vous fassiez. Mon rôle, c'est de vous informer. J'espère que cette vidéo vous a aidé à réfléchir, vous a interrogé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu et à chercher sur Internet. Soyez curieux, c'est comme ça que vous arriverez à avancer. C'était Jérémy, la chaîne, c'est Frugalisme. Je vous dis à très bientôt. Ciao !